Je pourrais vous annoncer quand même des nouvelles encourageantes. Et je m'arrêterai là pour ce soir, parce que je ne peux pas, dans la semaine qui vient, dans la quinzaine qui vient, tout va se décompter. Les choses vont se décompter. Donc je voulais le dire ici, mais sans, vous me souvrez informer, mesdames et messieurs, je ne peux pas en dire plus ce soir, mais c'est quand même une nouvelle intéressante et importante pour l'avenir de nos RPI. C'est important à l'école. C'est important puisque c'est effectivement la vie du village. C'est le cœur du village, c'est la vie. Cela veut dire qu'il y a des familles qui viennent habiter dans nos villages. Nous avons une capacité d'auto-financement qui est, l'année dernière, je crois, de 180 000 euros. Donc c'est quand même bien pour un budget là, auquel s'ajoute bien sûr l'FCPVA, des subventions. Je vais y venir aux subventions d'ailleurs. L'année dernière, donc 270 000 euros d'investissement, en particulier, qui se sont concentrés sur, tous les collègues de ça, sur la voirie, 80 000 euros de voirie, l'aménagement de Le Glamourouin. L'année prochaine, il y aura un gros dossier, mais qui est un budget à part. C'est la dernière tranche d'assainissement, de, pendant longtemps, je crois, de 270 000 euros estimatifs. L'appel d'oeuvre est lancé le mois de janvier, au février, pardon, pour des travaux qui ont débuté fin mars. Donc déjà, les gens concernés ont été contactés, et le dossier va être bouclé dans les jours qui viennent. L'assainissement, et ensuite, on en aura fini avec l'assainissement à la Rochelle-Ré. Et t'as mieux d'ailleurs, puisqu'en 2020, c'est la comédie commune qui prendra à sa charge. Donc, l'assainissement, gros morceau. Et l'année dernière, on a fait la petite tranche de petit notissement du Puy chez Montero. Nous allons également, l'année prochaine, envisager la restructuration et l'agrandissement de la bibliothèque. J'en parle, ça fait des années. Bon, c'est un petit dossier à 25 000 euros, mais bon, c'est toujours 25 000 euros. Des travaux pour l'accessibilité, il faut les continuer. Ce qui est indispensable. Et également, toujours ce problème d'adressage qu'il faut finir pour 2016, début 2017. Petit village, grand village ou petite ville, je ne sais pas comment on peut l'appeler. J'ai toujours voulu que la bâchée de riz, celui que la bâchée de riz ressemble à un côté un petit peu petite ville. C'est pas de l'ambition, c'est simplement comme ça. Mais nous avons, je crois, si j'ai une humaine, nous avons un très bon restaurant de la banche, nous avons une très bonne boulangerie, nous avons un service de la poste, c'est public. Ça fonctionne très bien, tous les matins, vous avez une postière qui est toujours sur le ventre, vous pouvez y aller. Nous avons une supérette qui marche très bien. Et puis je crois que c'est important, important, que tous les conseils municipaux doivent investir dans la mission que les citoyens doivent en conflire lors de l'élection d'il y a deux ans. Voilà. Merci à tous. Et encore une fois, bonne année, les meilleurs vœux, et que l'éliminie la bâchée de riz. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne année, beaucoup de santé, beaucoup de bonheur, et puis de dire que l'essentiel c'est les hommes et les femmes de notre territoire, et que plein d'argent n'est jamais mortel. Donc nous continuerons à vivre. Merci. Merci.